Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du lundi 20 mai 2024. Elle s'intitule « Quand IA rime avec IAN ». Alors là, il faut qu'on m'explique. Non, je ne fais pas amas mon obtu bouché. Voilà, pas du tout. Je vous promets que je suis sincère. Je n'ai vraiment pas compris. Le royaume de Cannabisland et ses relais et ses riades et ses suites et son sens de l'hospitalité très horizontal se sont tous empressés d'accuser l'Algérie de diffuser de fausses images de récoltes géantes de blé et de céréales dans le sud d'Ezédias. Pour Rabat et ses rabatteurs, les médias d'Ezédias ont eu recours à l'IA, l'intelligence artificielle, pour tromper l'opinion locale et internationale sur une prospérité subite et des récoltes miracles. D'accord, les longues files de camions de grottonnage pendant l'air et l'asphalte du côté d'Adrar pour y charger les grains de vie, c'est de l'IA. L'affaire aurait pu en rester là. Nous, on plante et on récolte et eux, en bon voisin, affirment que nous mentons et produisons de l'IA, du vent et du virtuel. Sauf que les choses n'en sont pas restées là. Et pas de notre faute, voilà ! V'là que les djirennes, malgré nous, reviennent en remettre une couche. Leur armée de mouches troniques, instruites par sa majesté des mouches et autres insectes nuisibles du Merzen, prétend aujourd'hui que le blé d'Ezédias est contaminé. Contaminé par des bestioles, contaminé par les pesticides, en gros, contaminé. C'est là où, comme je vous l'expliquais en début de chronique, je ne comprends plus rien et je fais donc appel à votre aide urgente. Qui fais-je ? Comment un blé et des céréales IA, donc fictifs, peuvent-ils soudain tout à coup se retrouver infectés, contaminés ? Irrissés de l'IA, de l'intelligence artificielle, très resmide et dérivés algériens des grandes cultures au Sahara. S'il est aujourd'hui contaminé, ça ne peut être que du fait de virus, de produits phytosanitaires ou de maladies elles-mêmes issues de l'intelligence artificielle. Logique, non ? Alors là, moi je dis chapeau. Oui, chapeau à nos ingénieurs qui bossent à l'office du GEMH et du CHER, section IA. Non seulement ils ont réussi des récoltes de blé IA monstre, mais en plus ils ont, dans la foulée de leur génie créatif, parachever cette œuvre grandiose en introduisant dans ces récoltes historiques une dose de contamination virtuelle. Mais mon ami, c'est plus Hadrar, c'est Hollywood, que dis-je ? Ce sont les studios de DreamWorks et les labos de la Silicon Valley réunissent ta affaire. Les cousins maudits, il faudrait voir à se calmer un peu sur le taco, c'est sur la verveine à feuilles dentelées. Notre blé, il est réel ou c'est de l'intelligence artificielle ? Répondi ! Si nous l'avons inventé, si nous l'avons conçu sur logiciel, va vous falloir une sacrée dose de fumette et de wujum qasdar, de face enduite de hajakum, pour nous expliquer comment le blé des ZIA se retrouve infecté, contaminé. Peut-être devriez-vous demander « amou lakum » virtuellement assis sur un trône lunaire. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Lallem, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie. Merci. 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 Merci.